Matthieu, chapitre 26. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, « Vous savez que la Pâque a lieu dans deux jours, et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. » Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe, et ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Mais ils dirent que ce ne soit pas pendant la fête afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Comme Jésus était à Bétanie dans la maison de Simon le Lépreux, une femme s'approcha de lui tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix, et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples voyant cela s'indignèrent et dirent, « À quoi bon cette perte ? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. » Jésus, s'en étant aperçu, leur dit, « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme ? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. » Pendant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Alors, l'un des douze appelés, Judas Iscariot, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, « Que voulez-vous me donner ? Et je vous le livrerai. » Et ils lui payèrent trente pièces d'argent. Depuis ce moment, ils cherchaient une occasion favorable pour livrer Jésus. Le premier jour d'un pain s'enlevait, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire, « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ? » Il répondit, « Allez à la ville chez un tel, et vous lui direz, Le maître dit, « Mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il se mit à table avec les douze. Pendant qu'il mangeait, il dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. » Ils furent profondément attristés et chacun se mit à lui dire, « Est-ce moi, Seigneur ? » Il répondit, « Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. » Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Même à l'heure, à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré, « Mais il vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. » Judas qui le livrait, prit la parole et dit, « Est-ce moi, Rabbi ? » Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. » Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui a répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des oliviers. Alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, « Je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersés. » Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, lui dit, « Quand tu seras pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le corps chante, tu me renieras trois fois. » Pierre lui répondit, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Gethsémane, et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prie avec lui Pierre et les deux fils de Zébédé, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi ? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient apesantis. Il les quitta et s'éloigna, il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Puis, il alla vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici, l'heure est proche, et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre sa proche. » Comme il parlait encore, voici, Judas, l'un des douze, arriva, et avec lui une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyées par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe, « Celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. » Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit, « Salut, Rabbi. » Et il le baisa. Jésus lui dit, « Mon ami, ce que tu as venu faire, fais-le. » Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Et voici un de ceux qui était avec Jésus, étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée, périront par l'épée. » Est-ce que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de douze légions d'anges ? Comment donc s'accompliraient les Écritures, d'après lesquelles il doit en être ainsi ? En ce moment, Jésus dit à la foule, « Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous enseignant dans le temple et vous ne m'avez pas saisi. » Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnaient et prirent la fuite. Ceux qui avaient saisi Jésus l'emmenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur, y entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les principaux sacrificateurs et tout le sang de rien cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus suffisants pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent point. Quoi que plusieurs faux témoins se fussent présentés, enfin il en vint deux qui dirent. Celui-ci a dit « Je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en trois jours ». Le souverain sacrificateur se leva et lui dit « Ne réponds-tu rien ? Ne réponds-tu rien ? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi ? » Jésus garda le silence et le souverain sacrificateur pour dans la parole lui dit « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu as le Christ, le Fils de Dieu ». Jésus lui répondit « Tu l'as dit ? » De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements en disant « Il a blasphémé ! Qu'avons-nous encore besoin de témoins ? » Voici vous venez d'entendre son blasphème que vos ensembles. Ils répondirent « Il mérite la mort ! » Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets en disant « Christ, prophétise ! Dis-nous qui t'a frappé ! » Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit « Toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tous disant « Je ne sais ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau avec son ange « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dira Pierre « Certainement tu as aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Alors, il se mit à faire des imprécations et à jurer « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite « Avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. » Etant sorti, il pleura amèrement, amèrement.